La nouvelle est tombée le mercredi 28 août 2024. Cette nouvelle catastrophique qui met fin à la possibilité qu'ont les personnes détenant un visa visiteur et étant sur le territoire canadien, de transférer ou bien de modifier leur visa visiteur en permis de travail, en postulant pour un permis de travail. Alors voici le texte qui donne cette décision du gouvernement du Canada. Ce n'est pas juste le Québec, c'est le Canada. Le Canada met fin à la politique d'intérêt public permettant aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. Ottawa, le 28 août 2024. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC, a mis fin avec effet immédiat à une politique d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. IRCC a mis cette politique en place en août 2020 pour aider les visiteurs qui étaient incapables de quitter le pays en raison de restrictions de voyage liées à la pandémie COVID-19. En vertu de cette politique, les visiteurs du Canada pouvaient présenter une demande de permis de travail sans devoir quitter le pays. De plus, les ressortissants étrangers qui avaient été titulaires d'un permis de travail au cours des 12 mois précédents mais qui étaient passés au statut de visiteurs pouvaient présenter une demande pour travailler au Canada de façon légale en attendant qu'une décision soit prise concernant leur nouvelle demande de permis de travail. La politique temporaire devait expirer le 28 février 2025 mais IRCC y met fin dans le cadre de ses efforts visant à réajuster le nombre de résidents temporaires au Canada et à préserver l'intégrité du système d'immigration. IRCC est également conscient que certains acteurs malveillants utilisaient la politique pour tromper les ressortissants étrangers et les amenaient à travailler au Canada sans autorisation. IRCC continuera à aider les demandes présentées avant le 28 août 2024 en vertu de cette politique. Pour obtenir des renseignements sur la façon de demander un permis de travail consultez notre site web date de modification 2024-08-28 c'est-à-dire aujourd'hui le mercredi 28 août 2024. Alors, les amis, donnez-moi quelques minutes pour vous commenter cette décision pour que vous puissiez comprendre parce que cette décision en fait touche beaucoup de ressortissants des pays africains. Je discutais une fois avec certains avocats qui me disaient qu'il y a certains pays qui sont catégorisés par IRCC qui ont abusé du visa visiteur en fait. Et aujourd'hui, ces pays-là, en fait, le Canada fait très attention pour leur donner le visa visiteur parce qu'ils ont abusé. Alors, de l'autre côté, il faut comprendre que c'est comme les ressortissants de ces pays ils sont très nombreux sur le territoire canadien avec les visas visiteurs. Alors, si vous êtes ici, vous écoutez cette vidéo que vous avez le visa visiteur ou alors vous connaissez un proche qui a le visa visiteur. Écoutez très bien cette vidéo parce que beaucoup de choses vont se jouer maintenant. Alors, cette décision est en train de dire qu'à partir du mercredi 28 août, il est désormais plus possible d'être au Canada avec un visa visiteur et de transférer ce visa en permis de travail. D'accord? C'est plus possible. Donc, si tu es au Canada et que tu as un visa visiteur, tu n'as pas encore trouvé un contrat de travail, tu es dans ta recherche de contrat de travail pour faire ta procédure de permis de travail, de demande de permis de travail, cette décision te concerne. Cela veut dire que le projet que tu avais ne peut plus marcher. Du moins, aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. On ne sait pas ce qui va se passer un an plus tard, on ne sait pas ce qui va se passer deux ans plus tard, on ne sait pas ce qui va se passer après les élections, on ne sait pas. Mais en ce qui concerne maintenant, tu ne peux plus le faire. Alors, tu as deux options dans ce cas. La première option, parce que quand tu arrives au Canada avec un permis visiteur, tu as six mois sur le territoire de façon légale. Après les six mois sur le territoire, tu dois rentrer dans ton pays. Alors, si tu ne rentres pas dans ton pays dans les six mois, tu peux demander une prolongation qui va durer trois mois. Alors, après la prolongation des trois mois, tu es obligé de sortir du territoire, sauf si tu as pu changer ton statut, d'accord ? Alors, ceux qui sont dans le permis de travail aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le 28, parce que je fais cette vidéo, il est presque minuit, il est quelle heure-là ? Il est 23h34. Si vous êtes au Canada, à l'heure où je vous parle, vous n'avez pas déposé votre dossier de permis de travail, vous n'avez pas de contrat de travail, vous n'avez pas déposé votre permis de travail, ça veut dire que commencez déjà à faire vos bagages pour rentrer avant vos six mois. Ou si vous voulez rester au-delà de six mois, vous allez juste prolonger. Mais la vérité, c'est que vous restez encore pour faire quoi ? Puisqu'il n'y a plus d'avenir. En fait, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus d'avenir, mais il n'y a plus cette option de virer d'un visa visiteur pour un permis de travail. Donc, il n'y a plus cette promesse-là, en fait. Donc, tu restes encore, tu vas payer, tu vas dépenser, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, ça, c'est une chose. Donc, commence déjà à faire tes bagages. La deuxième chose, deuxième option, c'est si tu choisis de rester, il faut que tu trouves un autre moyen légal qui va te permettre de rester au Canada. Pourquoi ? Le Canada et les États-Unis sont les derniers pays où tu as envie d'être sans papier. Ce n'est pas comme en Europe. En Europe, tu peux être sans papier, tu as un enfant sur le territoire, cet enfant va te donner les papiers. Ça ne marche pas comme ça au Canada et aux États-Unis. Tu peux être au Canada, tu accouches ton enfant, l'enfant est canadien, toi, tu es sans papier, en fait. C'est leur loi, c'est comme ça. Donc, il faut que tu trouves un autre moyen. Alors, je sais déjà que beaucoup de gens vont essayer de voir du côté de l'asile. Donc, au niveau de l'asile, là, il y a tellement de possibilités, l'asile politique, l'asile pour les droits fondamentaux, les droits humains, tout ça. Mais il faut savoir que le gouvernement du Canada, si vous lisez bien le texte, le gouvernement du Canada s'est rendu compte que plusieurs personnes utilisent les possibilités qu'ils ont mises en place pour tromper d'autres personnes, en fait. Et plusieurs personnes font des fausses déclarations. En fait, ils ont eu la population, c'est-à-dire qu'ils vous ont eu quelque part. Pourquoi ? Parce que quand tu rentres au Canada, tu n'oublies pas que tu dis tout ce que tu comptes faire à l'aéroport. Donc, il y a quelqu'un à l'aéroport qui note, qui note, qui note, qui note. Donc, quand tu es rentré au Canada comme visiteur, on t'a demandé, tu es venu comme visiteur, tu vas rentrer, tu as dit oui. Tu as dit oui. Parce que si tu ne disais pas oui, tu n'allais pas rentrer. Parce que c'est le visage visiteur qui te fait rentrer. Tu as dit oui. On t'a demandé, est-ce que tu as assez d'argent pour prendre soin de toi au Canada ? Tu as dit oui. Tu as le compte bancaire qui prouve que tu as assez d'argent. On a noté tout ça. Maintenant, tu vas revenir leur dire que oui, en fait, on est en train de m'attaquer dans mon pays. Je suis en train de fuir la guerre dans mon pays. Alors que tu leur as dit que tu es millionnaire dans ton pays. Tu es un grand homme d'affaires dans ton pays. Tu es ceci, tu es cela dans ton pays. Tu as prouvé, tu as apporté les preuves pour avoir le visa visiteur. Comment se fait-il que du jour au lendemain, tu deviens une personne qui a besoin de protection ? En fait, il faut réfléchir. Pourquoi ? Parce que le Canada, là où il se trouve, là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes là, d'ailleurs, qui ont l'interdiction d'entrer sur le territoire canadien à cause des fausses déclarations. C'est la dernière chose que tu veux avec le Canada. Donc, quand ils t'ont déjà retenu comme une personne qui est capable de faire les fausses déclarations, c'est la dernière chose pour toi et pour ceux qui viendront après toi. Donc, tu as aussi dit, oui, je suis venue pour les vacances. Tu as ton agent, tu as tout. Et ensuite, tu dis, là, je dois fuir parce que j'ai des tendances. J'ai des tendances. Quand tu venais, tu n'avais jamais dit que tu devais fuir, qu'on t'attaquait dans ton pays à cause de tes tendances. Tu n'avais jamais dit ça. Maintenant, tu le dis, ils ne sont pas bêtes. Ils savaient déjà qu'en ce moment, beaucoup de gens vont courir derrière ça. Et je vais vous dire un truc qui m'avait choqué en Angleterre. Est-ce que vous savez que des fois, ce sont même les gens de notre communauté, là, qui vont leur dire qu'en ce moment, voilà comment les gens sont en train de faire. Voici les stratégies qu'ils sont en train de mettre sur pied. J'avais vécu ça en Angleterre. J'étais terrible. Je ne peux pas trop dire certaines choses ici parce qu'eux-mêmes, ils m'écoutent encore. Donc, je dois faire attention. C'est pour te dire que la décision que tu vas prendre, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir parce que ça ne te sert à rien d'avancer et arriver quelque part, ça te bloque. Tu te dis, arriver quelque part, ça te bloque. Moi, je percevais avec mes avocats qui sont dans l'immigration et tout. Ils te disent qu'aujourd'hui, au Canada, l'asile, ce n'est pas un chemin à 100%, un chemin de réussite à 100%. Quand tu poses les dossiers d'asile, pendant qu'on est en train de traiter ton dossier, on te donne les papiers, on te donne le permis de travail, tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on a validé ton dossier, en fait, s'il te plaît. Ça ne veut pas dire qu'on a validé ton dossier. Lorsque le juge va prendre ton dossier et commencer à analyser, il va se rendre compte qu'il y a des incohérences. Et c'est à ce moment où tu vas sentir la chose passer, en fait. Donc, gardez juste ceci en mémoire. Maintenant, la deuxième des choses que tu dois comprendre de cette décision, c'est que, ça c'est une partie qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a plu, je vais vous la relire. IRCC continuera à traiter les demandes présentées avant le 28 août 2024 en vertu de cette politique. Ça veut dire que si tu as eu la chance d'avoir ton contrat de travail et que le 27 août 2024, tu as déposé tes dossiers en ligne, ça veut dire que tu es allé en ligne, tu as déposé, tu as cliqué, validé, et si tu as l'accusé de réception, ça veut dire que cette loi ne te concerne pas. Tu comprends ? Cette loi ne te concerne pas. Si tu as eu à déposer ton dossier pour avoir le permis de travail avant le 28 août 2024, cette loi ne te concerne pas. Ils vont continuer à traiter ton dossier en tenant compte de la loi. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle la rétroactivité de la loi en droit. Donc, ils vont tenir compte de ton dossier en fonction de la loi qui régissait au moment où tu as posé ton dossier. D'accord ? Mais, si tu n'avais pas posé ton dossier, c'est-à-dire que si le 28 août à 1h du matin, tu n'avais pas encore posé ton dossier, tu n'as pas posé ton dossier, tu ne rentres plus dans cette loi en fait. Tu deviens une personne, voilà, qui est dans une situation un peu compliquée. Donc, voilà ce qui se passe, les amis. Il faut comprendre qu'en ce moment, le gouvernement du Canada, en fait, fait tout pour montrer à la population qu'il contrôle le dossier de l'immigration. Vous comprenez ? Ce qui fait qu'ils réduisent le nombre des immigrants et ils changent les procédures pour que les gens rentrent sur le territoire. Et puis, ça cause beaucoup de mal, malheureusement, à certaines personnes qui s'étaient déjà engagées. Moi, je connais des gens qui ont vendu les maisons, qui ont dépensé des millions et des millions juste pour avoir le visa visiteur. Juste pour avoir le visa visiteur. Et aujourd'hui, ce visa visiteur ne leur a jamais donné le travail. Ils n'ont jamais migré pour avoir le permis de travail, voilà. Ils n'ont jamais trouvé même un contrat de travail. Ils sont toujours en train de errer, de errer, de errer. Et c'est très compliqué. Moi, je suis vraiment désolée par rapport à ça. De l'autre côté aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, le travail est devenu très difficile à trouver au Canada. Même le simple travail de préposer au bénéficiaire, c'est devenu difficile à trouver, de trouver un employeur qui va te donner un contrat de travail. Surtout quand tu es visiteur. C'est compliqué. Même lorsque tu es résident permanent, c'est difficile de trouver le travail. On voit des exemples tous les jours. Donc, il faut comprendre que les choses ont complètement changé. Autre chose aussi que je veux ajouter par rapport à cette situation, vous savez, les amis, les choses vont et viennent, d'accord ? Ils ont pris cette décision aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer dans un an, dans deux ans. Je crois fermement que le Canada ne peut pas juste fermer ses portes comme ça, je le crois. Pourquoi ? Parce que le Canada est un pays qui n'est pas assez peuplé en fonction de sa capacité, en fait, en fonction de sa superficie. Le Canada n'est pas assez peuplé. Donc, tôt ou tard, les gens vont continuer. En fait, les portes vont encore s'ouvrir. Il faut juste être patient. Moi, je pense qu'il faut juste être patient. De l'autre côté aussi, il y a d'autres procédures que vous pouvez faire. Vous pouvez faire la résidence permanente. Il faut juste être patient. La résidence permanente, des fois, c'est neuf mois, des fois, c'est douze mois. Donc, déposez vos dossiers. Vous faites votre résidence permanente tranquillement. Aujourd'hui, c'est la voie la plus sécure à faire, d'accord ? Donc, vous faites votre résidence permanente tranquillement. Et puis, à la grâce de Dieu, vous allez rentrer au Canada. Donc, voilà, les amis, la mauvaise nouvelle que nous avons aujourd'hui venant du gouvernement du Canada. Donc, ceci, ce n'est pas juste pour le Québec parce que des fois, le Québec sort des décisions. Mais ça, c'est le gouvernement du Canada. D'ailleurs, le Québec a sorti une décision comme quoi les gens qui ont le permis de travail à Montréal, du moins avec, voilà, tu ne peux plus redemander ton permis de travail, en fait, quand tu es à Montréal et quand ton salaire est en deçà d'un certain montant. Tu ne peux plus redemander le permis de travail. Mais ça, c'était pour Montréal, d'accord ? Mais là, cette décision touche le Canada tout entier, tout le Canada, en fait. Donc, imaginez un peu, c'est trop grave, en fait. Je sais qu'il y aura les pleurs, les pleurs un peu partout, mais ce sont des choses qui arrivent. Allez voir vos avocats parce que les avocats ont toujours des solutions, des stratégies et tout et tout. Allez voir vos avocats, discutez avec vos avocats et vos avocats vont vous aider. Et dans cette description de la vidéo, je mettrai le numéro de certaines personnes que je recommande, voilà, qui agissent comme des professionnels de l'immigration, que vous pouvez contacter si jamais vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Et puis, ils vont vous aider, ils vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a aucune solution, il n'y a aucune situation sans solution dans la vie, d'accord ? Je dis, il n'y a aucune situation sans solution dans la vie. Il y a toujours une solution quelque part. Mais il faut être capable d'aller fouiller, d'aller chercher, d'aller et tout. Donc, allez-y, fouillez, cherchez. Je ne peux pas venir te dire ici que reste au Canada ou bien part du Canada. Je ne peux pas vraiment te dire ça. Mais ce que je peux te dire, ce que je peux juste t'encourager et te dire, c'est qu'il n'y a aucune situation impossible dans la vie. Il n'y a aucune situation sans solution dans la vie. Il y a toujours une solution à appliquer. Donc, voilà, je vous laisse avec ça. Portez-vous bien. Pour ceux qui n'ont pas quoi abonner, abonnez-vous à la chaîne. C'est totalement gratuit. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye, bye.